Vous avez entendu parler de cybermenaces, de cybercriminels et de cyberpunk, mais qu'en est-il de CyberGhost ? Eh bien, ce VPN va-t-il s'avérer être une option fiable et bon marché ou va-t-il vous décevoir à force de fausses promesses ? Pour répondre à cette question et à bien d'autres, je suis ici avec mon avis sur CyberGhost VPN. Bon, avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton like et de vous abonner pour obtenir plus de contenu tout frais sur la cybersécurité en français. L'une des choses à prendre en compte quand on choisit un VPN, c'est son prix. Vous voulez probablement un VPN sur lequel vous pouvez compter pendant un long moment et si vous décidez de vous engager, vous voulez probablement savoir combien il va vous coûter. Alors naturellement, la question se pose, CyberGhost vaut-il son prix ? En comparant CyberGhost avec les autres options parmi les meilleurs VPN sur le marché, on peut constater que CyberGhost est la solution à long terme la plus abordable. Bien que s'engager dans un plan de deux ans puisse sembler intimidant au premier abord, cela vous offrira le meilleur rapport qualité-prix. De plus, CyberGhost offre une des garanties de remboursement les plus généreuses pour le consommateur. Elle court sur un total de 45 jours. C'est largement suffisant pour voir si CyberGhost VPN est fait pour vous et si vous ne voulez pas être facturé, il y a aussi un essai gratuit. Mais si vous décidez d'acheter CyberGhost, vous pouvez obtenir le prix le plus bas avec la remise que j'ai préparée pour vous. Il vous suffit de scanner ce code QR ou de cliquer sur le lien qui figure dans la description. Le prix est donc sans aucun doute l'un des principaux arguments de vente de CyberGhost. Mais CyberGhost est-il digne de confiance ? Peut-on vraiment confier sa vie privée et sa sécurité à un fournisseur aussi bon marché ? Eh bien dans l'ensemble, CyberGhost est considéré comme un VPN fiable. Il couvre tous les aspects essentiels de la sécurité d'un VPN haut de gamme avec un chiffrement fort, une politique de non-conservation des données et un kill switch. Cela dit, un VPN est principalement destiné à protéger votre vie privée. Je me dois donc d'être critique sur ce point et il y a certaines préoccupations qu'il faut garder à l'esprit. Dans le passé, la version gratuite de CyberGhost posait des problèmes de permission excessives. Bien que la version gratuite ne soit plus disponible aujourd'hui et que CyberGhost n'enregistre pas l'activité de ses utilisateurs, il conserve certaines informations et il peut coopérer avec les autorités dans certains cas. Je dois également mentionner que CyberGhost a été racheté par Cape Technologies, anciennement connu sous le nom de Crossrider, qui était accusé de distribuer des logiciels malveillants. Cela dit, les années ont passé et CyberGhost a fait presque tout ce qui était dans son pouvoir pour montrer qu'il était aujourd'hui digne de confiance. L'entreprise publie même des rapports trimestriels sur la transparence et a mis en place un programme de primo bug au cas où quelqu'un découvrirait une faille. En outre, CyberGhost opère sous la juridiction de la Roumanie, un pays respectueux de la vie privée. Il dispose de serveurs basés sur la mémoire vive, qui ne peuvent donc pas conserver de données à long terme. En ce qui concerne les serveurs, CyberGhost est l'un des leaders de l'industrie en matière de parc de serveurs, puisqu'il couvre 100 pays. Auparavant, CyberGhost déclarait avoir plus de 11 500 serveurs, mais cette information est désormais cachée. Il est possible qu'ils soient en train de faire quelques travaux de refonte, et on verra probablement les chiffres à nouveau très bientôt. Mais quoi qu'il en soit, ce nombre de serveurs est supérieur à ce que tout concurrent peut offrir. Une telle couverture, combinée au protocole de tunneling moderne et rapide WireGuard, devrait théoriquement garantir de bonnes vitesses dans presque tous les coins du monde. Mais pour voir à quel point CyberGhost est rapide en réalité, j'ai effectué mes propres tests. Alors bien que les résultats soient bons, il n'est pas aussi rapide que les VPN plus rapides comme Surfshark ou NordVPN. Donc gardez à l'esprit que les résultats peuvent varier, bien entendu en fonction de votre emplacement et du serveur auquel vous vous connectez, mais en général la conservation de la vitesse moyenne devrait rester du même ordre. Par ailleurs, la fonction Quick Connect choisit normalement le serveur le plus rapide pour vous. Si vous souhaitez un autre emplacement, je vous recommande de faire attention à la latence du serveur. Ou si vous utilisez un Mac, il affiche alors l'encombrement du serveur sélectionné. La plupart des autres VPN n'affichent aucune information de ce type pour une raison ou une autre, alors profitez de cet avantage avec CyberGhost. En ce qui concerne les autres points forts de CyberGhost, il est disponible sur tous les principaux systèmes d'exploitation. Il propose également des extensions de navigateur pour Chrome et pour Firefox. Et il prend même en charge les routeurs. J'ai essayé CyberGhost sur plusieurs appareils. L'interface est conviviale sur chacun d'entre eux. Et les fonctionnalités ont été faciles à trouver. Il faut peut-être un peu de temps pour se familiariser avec la fonction de règles intelligentes appelée Smart Rules. Mais une fois que vous l'aurez configurée et maîtrisée, elle va vous faire gagner beaucoup de temps. Il s'agit d'une fonction qui vous permet d'automatiser certaines tâches sur l'application CyberGhost. Elle offre donc de nombreuses fonctionnalités. Par exemple, vous pouvez définir des règles simples, comme spécifier le pays ou le serveur auquel CyberGhost doit se connecter automatiquement. Vous pouvez aussi définir les programmes qui démarrent automatiquement lorsque CyberGhost initie une connexion. Bon, je ne peux pas vraiment citer toutes les autres choses intéressantes que vous pouvez faire avec CyberGhost parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Outre les règles intelligentes, j'ai trouvé quelques autres fonctions supplémentaires. L'une d'entre elles, ce sont les serveurs NoSpy. Ces serveurs sont entièrement gérés par CyberGhost, ce qui signifie qu'aucun tiers ne peut y avoir accès. L'utilisateur bénéficie ainsi d'une plus grande confidentialité. CyberGhost propose également la fonction IP dédiée qui permet d'obtenir une adresse IP qui vous est unique et privée. Elle permet donc de résoudre des problèmes tels que les demandes CAPTCHA fréquentes ainsi que d'autres problèmes liés aux IP partagées. Alors oui, ça coûte plus cher, mais pour être juste, c'est dans la norme de l'industrie. Dans l'ensemble, il n'y a pas beaucoup de fonctionnalités supplémentaires, mais CyberGhost couvre l'essentiel. Donc si vous vous demandez si CyberGhost VPN pour les débutants est aussi une option valable, je dirais sans aucun doute oui. Poursuivons maintenant cette revue de CyberGhost VPN 2024 avec le streaming et le torrenting. Si vous pratiquez l'une ou l'autre de ces activités, un VPN peut vraiment vous aider. Pour le streaming, CyberGhost est un excellent choix. Ses serveurs répartis dans 100 pays donnent accès à de nombreuses bibliothèques étrangères. Ça signifie que vous pouvez regarder vos émissions de télévision ou vos événements sportifs préférés de presque n'importe où dans le monde. En outre, il dispose de serveurs spécialisés pour le streaming et d'une fonction DNS intelligente qui vous permet de configurer un VPN alternatif sur des appareils qui ne seraient pas compatibles avec l'application. Tout ça garantit une expérience de streaming fluide sans mise en mémoire tampon ni latence. CyberGhost est également l'un des meilleurs VPN pour le torrenting. Il dispose de serveurs optimisés pour le P2P, pour un torrenting plus sécurisé et ininterrompu. Et le fait qu'il s'agisse d'un VPN rapide, ça aide également au moment de télécharger des fichiers lourds. Alors CyberGhost VPN est-il bon ? Moi, je ne crois peut-être pas au fantôme, mais je crois définitivement en CyberGhost en tant que bonne option de VPN. C'est un des fournisseurs les plus abordables du marché, mais il ne déçoit pas non plus en termes de qualité. Bien qu'il ne soit pas aussi rapide et qu'il n'ait pas autant de fonctionnalités que les géants du VPN tels que Surfshark et NordVPN, CyberGhost s'impose quand même avec une vaste flotte de serveurs, des vitesses décentes et des applications conviviales. Au fait, pour obtenir CyberGhost à un prix encore plus abordable, n'oubliez pas d'utiliser ma réduction qui est à l'écran en ce moment. Je vous dis merci d'avoir regardé ma revue de CyberGhost VPN. Je vous dis à très bientôt.